Prenez une dose de café, ajoutez-y une dose de lait, mettez une dose de maroc sucré à votre convenance. Remuez un peu, c'est prêt, vous pouvez écouter. Teddy Patou et Nadia Makolé croisent deux parcours dans Café au lait. Nous sommes sur Radio Café au lait, version portugaise, c'est-à-dire Café au lait. Encore une fois de plus, bienvenue à vous. Bonjour à tous, bon dia. Voilà, bon dia, c'est ce terme qu'il faut avoir ce matin. La journée portugaise, ils sont du côté de l'Institut Hispano Luchofen. Nous sommes très heureux d'être là et nous allons accueillir tout de suite une écrivaine marocaine, auteure de deux ouvrages à succès, ni fleurs ni couronnes, édités en 2000. Et avec lequel, elle a remporté le prix Grand Atlas en 2001. Elle est enseignante du côté de l'Institut supérieur du tourisme. Le Café ce matin sera marocain et c'est Swann Baïsha. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Seigneur Luchofen Le prix jeune créateur en 1997-1998-2000, prix de la poésie, c'est de la merdée en tout cas de PNFL, prix littéraire José Saramago, et aujourd'hui il est venu des anthologies de la poésie portugaise et internationale, Loulay ce matin sera représenté par monsieur José Luis Pesoto et il est portugais. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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